Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre des mathématiques. On s'intéresse ici à déterminer l'équation d'une tangente en un point d'une courbe. Voilà l'énoncé. On considère la fonction réelle définie par f de x égale 2 sur x déterminer l'équation de la tangente à f au point 1, 2. Ça n'est pas demandé ici, mais on va quand même faire une petite interprétation graphique de ce qui est proposé. Donc voilà un repère et dans ce repère, la fonction définie par f de x égale 2 sur x. Donc l'image de 1 c'est 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Ici, l'image de 2 c'est 2 sur 2, c'est 1. L'image de 3 c'est 2 sur 3, etc. L'image de 1 demi serait 2 sur 1 demi, c'est-à-dire 4. Là on est plus haut, donc c'est une fonction, c'est comme un peu la fonction 1 sur x. Et puis bien sûr, il y a une fonction ici avec un certain type de symétrie, ce qu'on appelle une fonction impaire, qui serait à peu près... Bon, pas terrible ça, on va le refaire un peu mieux. Voilà, ce qui nous intéresse c'est la forme générale de la fonction. Donc, on nous propose de travailler autour, enfin, en le point 1, 2, c'est donc ce point-là. Et l'exercice consiste à déterminer la tangente. Alors évidemment, ici c'est un peu compliqué, puisqu'on travaille à main levée, mais enfin disons qu'on aurait peut-être une tangente qui aurait à peu près cette tête-là. Ici la tangente, ici la fonction. Et l'objectif est de déterminer l'équation de cette tangente. La tangente étant une droite, l'équation est toujours de la forme Px plus Q, où ici on a la pente et ici l'ordonnée à l'origine. Alors pour faire cet exercice, il y a deux approches. Soit vous connaissez le théorème sur l'équation de la tangente, soit on va vraiment construire cette équation. Donc, première méthode, je reviens à l'énoncer sans le dessin, puisqu'on peut directement avoir compris que ce qui est demandé, c'est une équation de tangente, et on a un théorème sur l'équation de la tangente, qui nous dit que cette équation est de la forme Y. Alors, je vais énoncer peut-être le théorème complètement. Si, hypothèse, j'ai une fonction dérivable en a, alors l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point a f de a est donnée par y égale f prime de a fois x moins a plus f de a. Donc si ce théorème a été étudié et démontré en classe, il est susceptible d'être utilisé directement dans un exercice. Et donc, ce qu'il faut chercher, c'est ici f prime de a, et ici f de a, dans le cas où f de x est donnée par la fonction 2 sur x, et où le point que nous nous sommes en train de considérer, ici vous avez bien sûr a égale 1, et on vous donne directement f de a est égale à f de 1, et c'est bien, si je remplace x par 1, ça fait bien 2 sur 1, c'est-à-dire 2, on vous a même donné plus d'informations, ou disons des informations qui étaient calculables. Donc a égale 1, f de a égale 2, donc ça c'est connu, ça c'est connu, il reste à déterminer f prime de a. Alors, comme f de x est égale à 2 sur x, il suffit de calculer f prime de x, qui est donc égale à 2 sur x dérivée, ici, rappel, 2 sur x est la même chose que 2 fois 1 sur x, il est très souvent intéressant de préparer la fonction avant de vouloir démarrer la dérivée trop rapidement, j'ai donc une constante multiplicative que je peux sortir grâce aux formules de dérivation sur la constante multiplicative, puis il me reste la dérivée de 1 sur x, qui est une dérivée élémentaire, qui est moins 1 sur x carré, dérivée élémentaire à connaître ou qui sont dans les tables. Donc finalement, j'ai moins 2 sur x carré, ce ne serait pas très futé, on va dire, d'utiliser la formule du quotient, la formule de dérivée d'un quotient, dans cette situation. Donc j'en déduis que f prime de a égale 1, donc f prime de 1, est égal à moins 2 sur 1 au carré, c'est-à-dire moins 2. Puis, pour terminer, l'équation de la tangente est égale à y, ou donnée par y, est égale à f prime de a, c'est-à-dire moins 2x moins a est égale à 1, moins 2 fois x moins 1, plus f de 1 qui est là, 2. C'est-à-dire, si je reviens à mon interprétation graphique, y égale moins 2x moins 1 plus 2, ça fait moins 2x moins et moins, plus 2 plus 2, donc moins 2x plus 4. Donc, une pente de moins 2, c'est tout à fait plausible, ici, et une ordonnée à l'origine de 4, c'est tout à fait plausible. Tout va bien. Donc ça, c'était la première méthode. L'autre méthode, je la fais rapidement. Donc si vous ne connaissez pas ce théorème de façon explicite, eh bien, la question se pose de la façon suivante. J'ai une équation de droite à trouver. Il s'agit de trouver la pente et l'ordre de l'origine. Dès que j'entends le mot pente, ça me fait penser tout de suite à la dérivée. Je reprends ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire que la dérivée de 2 sur x est égale, je ne refais pas le calcul, à moins 2 sur x carré. J'en déduis que p est égale à cette valeur calculée pour le a qui est égale à 1, c'est-à-dire moins 2 sur 1 au carré. C'est bien le même moins 2 que nous avons trouvé tout à l'heure. Et à ce stade, j'utilise le fait que, comme la droite contient le point 1, 2, le point 1, 2 de coordonnée 1 et 2 appartient à la tangente, cela veut dire que si je substitue dans cette équation y par 2, p par moins 2 que j'ai déjà calculée, x par 1 et q restent l'inconnu, j'obtiens une équation très simple du premier dérivée, 2 égale moins 2 plus q, c'est-à-dire q égale 4. Et donc, ensemble, j'obtiens bien la même équation y est égale à moins 2x plus 4. C'est vrai que ce théorème sur l'équation de la tangente permet de rendre plus rapide un calcul qui, de fait, est extrêmement simple, un calcul de première année. Voilà pour cet exercice.